la bonne nouvelle c'est qu'il fait moins moins chou alors où sont les quêtes donc on a une quête ici ah oui c'est truc à étincelle et bah il nous reste qu'une quête finalement bah ça va en fait bien et toi bah écoute ouais ça va nickel ça va nickel hier il a fait plutôt bon là il fait plutôt bon aussi ça fait plaisir ça fait plaisir hop je crois que je n'ai pas mis le son du jeu alors attendez je vais juste faire ça propriété on va désactiver et activer hop repasser sur l'over là voilà comme ça on devrait s'assurer que le son est correct et allons voir Martin pour la quête tiens Clive je vais avoir besoin de tes services ah et bien je vous écoute tu te souviens que des gardiens de l'étincelle se sont installés ici après que les éthérics ont attaqué et bien ils sont tous maintenant sans logis le bourg du Saint-Secours où il résidait a lui aussi été englouti bon je vais pas me plaindre car on a besoin de guerriers comme eux pour notre sécurité au quotidien ils nous aident beaucoup mais je pense qu'ils méritent davantage de confort certains dorment sur des lits de fortune ceux qui ne les aident pas à se reposer j'aimerais bien augmenter notre capacité d'accueil mais comment faire on manque d'espace perché ainsi sur ce gros roc tu vois l'embarras dans lequel je me trouve si au moins je pouvais offrir un minimum d'hospitalité à nos sauveurs viens-en au but Martha qu'est-ce tu veux euh ok j'aide j'accepte ah il va falloir encore éliminer des monstres mais il a brûlé l'estange les monstres bien sûr voilà et je doute qu'ils se laisseraient déloger sans rien dire mais je sais que ce village sera bientôt à nous et à tous ceux qui ont besoin de notre aide j'aurais bien envoyé nos braves faire le ménage là-bas seulement ils sont bien occupés à surveiller d'éventuelles incursions éthériques je pense qu'on pourrait former un groupe d'intervention avec quelques gardiens évidemment je leur en ai déjà touché un mot qu'en dis-tu est-ce que tu aimerais en faire partie non ah si j'en suis j'ai une place de choix dans mon coeur ces bandits vont bientôt recevoir notre visite et ils vont vite détaler je vous le promets je dois avouer que ce que tu viens de dire me rassure beaucoup j'ai parlé à Sir Wade de la manière dont on pourrait agir pour se débarrasser de ces malfrats d'ailleurs certaines de ses idées ne sont pas mauvaises du tout tu devrais aller lui parler entendu allez la quête ok euh il faut parler à Wade il doit avoir un plan je dois avoir tous les défoncer c'est pas ça le plan bon maman ça doit être une autre chose c'est bon voila bon 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 voilà bon bon un vrai bon il à J'admets que son choix me plaît. L'estange est l'endroit idéal, ça ne fait aucun doute. En effet, je suis prêt à vous aider à chasser ces malfrats. Un grand merci à vous. Mes hommes et moi-même en serions heureux. Avec un guerrier, bien. Parlez-moi de ces bandits. D'abord, notons que leur nombre n'est pas si élevé. Ok. Seulement, il y a ces éthériques. Nous risquons de les croire. La situation tournerait alors à notre désavantage. Si nous décidons de ne pas dévier du plan, nous resterons groupés et subiront à la fois l'attaque des éthériques. Dans ce cas, j'irai seul m'occuper des bandits. Vous et vos gardiens resterez à l'extérieur du village afin de combattre les éthériques en approche. Ainsi, nous éviterons d'être pris entre deux groupes d'adversaires. Mais vous n'allez pas affronter ces bandits. Bien sûr que si ! Le vrai danger, ce sont les éthériques. Je ne crains pas les bandits. Eh bien, si vous êtes sûr de réussir, alors c'est en temps. Dans ce cas, je vais réunir mes hommes. Dois-je vous attendre ici ? Non, Sir Kly. Prémérin. Rendez-vous à l'estange. Allez. Go l'estange. Alors, je crois qu'on a un TP à l'estange. Parfait. Tout, 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 tout. Aller, hop, je sais qui qu'il soigne. Partez d'ici si vous tenez à la vie. Il doit être tué qu'il doit soigner. Il a un bâton. Il a un bâton de soigneur. Est-ce que c'est au jeu ? On a eu le premier soigneur. Bon, je peux utiliser mes compétences pour ces... Mes créances. Bon. Je crois qu'ils ont leur compte. Oh ! J'ai parlé trop vite. Un double gelato. Mais qu'importe. À ton tour. Je me rappelle. Un 8. C'est facile. Ok. Un petit double électrique. Bon, les équipes, pour moi, c'est easy. On va essayer. Voilà. Oh, j'ai écouté, j'avais fait la parade. Allez. Tout le temps, on enchaîne avec la rapacité et tout. On va faire diminuer. Ah. Ah, j'ai envie d'activer ma... Ma transcendance. Je suis bête. Ah, je suis deg, ma transcendance. J'avais pu faire beaucoup plus de dégueulasse. J'ai comme fait 42 000. C'est pas dégueulasse. Yes. Oh, la parade, en plus. Et du coup, on enchaîne avec la rapale. Ah. Et d'abord, ça devrait être suffisant pour le défaire. Voilà. 18 327. Parfait. Bandit et créature vaincu. Par contre, 170 XP, ça aurait pu faire mieux, quand même. Ça aurait pu être un peu plus généreux. C'est fini. Ça n'a pas été de turbo. Oh, tu rigoles. Magnifique. Vous vous êtes battu comme un lion. Vous étiez là. Vous n'avez donc rencontré aucun éthérique. En fait, nous en avons combattu sur le chemin. Une fois arrivé au village, on vous a vu face à cette chose bizarre. J'aurais préféré éviter de m'y frotter. Mais parlons plutôt de la raison pour laquelle nous avons été amenés à prendre de tels risques. Ah, non. Vous avez raison, Sir Clive. Vous autres allez devoir escorter les pourvoyeurs jusqu'ici. Les éthériques et les bandits devraient nous laisser en paix. Il me semble que c'est le bon moment pour agir. En effet. Je vais mobiliser tous mes gardiens immédiatement. Je dois vous laisser, Sir Clive. C'est vrai ? On est libres ? Oui. Cet endroit est à nous. C'est sans doute la fin d'une vie de cauchemar. Nous en avons terminé et sans subir la moindre attaque. Bravo. Maintenant, il va falloir s'atteler à la reconstruction du village. Ce sera difficile. Après la tragédie qui a eu lieu ici, les bandits qui s'étaient installés ont commis de nombreuses dégradations. Certaines charpentes semblent encore vaillantes, mais tout devra être inspecté avec soin, car ce qui demeure debout en apparence n'est peut-être qu'un tas de ruines. Nous devrons travailler jour et nuit, mais nous veillerons à ce que l'estange renaisse de ses cendres. Vous verrez. Sir Wade, Dame Anna est enterrée ici. Et je pense qu'Oscar pourrait peut-être venir vous prêter main forte. Cela vous conviendrait-il ? Dame Anna, c'est ici déjà Dame Anna, j'ai oublié. Il doit en mourir d'envie. Je vais dire à Martha que notre mission a été accomplie. S'il arrive quelque chose, n'hésitez pas à me prévenir par Stolas. Je vous remercie, Sir Clive. Au revoir. Qu'est-ce que c'est terminé ? Wade et ses hommes y veilleront. Non, il faut retourner voir Martha. Hameau de l'auberge de Martha. Bonjour, Martha. Bah, donne-moi de la tue. Les gens vont enfin pouvoir vivre en paix dans leur nouveau village. Et en plus, ils auront de la place. Leur nouveau village ? Et comment vont-ils le nommer ? L'estange, tout simplement. Ça a des autres questions comme ça ? Clive ? Clive-seed mythos. Nous perpétuons le souvenir d'un lieu où des gens ont ri, pleuré, se sont aimés ou séparés. Il a le sens de la formule. Quoi qu'il en soit, il reste encore beaucoup à faire. L'estange a subi de très gros dégâts sur plusieurs années. Ils vont devoir travailler d'arrache-pied pour le rendre habitable. Heureusement, ils pourront compter sur moi. Je suis prête à leur apporter toute l'aide dont je suis capable. Et ce, jusqu'à ce qu'ils accèdent à une certaine autonomie. Ils ont de la chance de vous avoir, Martha. Oh, ce n'est pas grand-chose. Et si je ne m'en sors pas seule, je ferai de nouveau appel à toi. Vous pouvez compter sur moi. Quête terminée. Je vais donc remettre la cam. 700 XP. Un peu de renom. Alors. On est d'accord qu'il n'y a plus d'autres quêtes. Par contre, je crois qu'on a encore des rencontres. Contre des cibles d'élite. On va aller voir ça. De toute façon, la quête nous demande d'aller au repère. Donc, l'un dans l'autre. Ce n'est pas inutile ce qu'on fait. C'était déjà compliqué de sortir avant. C'était terre stagnant. Elle est... Consulter. Ah, du coup, on avait A, B et le rang S. Alors. République de Dalméki, la faucille du géant. Chocobo, surnommée comète rouge. Sévit dans les environs, malgré son importance. Il ne faut pas s'y tromper. La bête est agressive et sujette de rondeau. Alors, la faucille du géant. Et l'autre, c'est la nef déchue. On va commencer par la république de Dalméki. Alors, république de Dalméki. Faucille du géant. Faucille du géant. Quatre de la zone. Ah oui, c'est ça. La faucille du géant. Donc. Par ici. Donc, peut-être même là, du coup. Le plus près, c'est sans doute Dravos. On va aller à Dravos. Tu, bibib. Oh. Mon Chocobo. On est bien cadeau de Chocobo. La 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 la. On va faire le A et le B. On fera peut-être pas tout de suite le S. Et après, on avance dans l'histoire. Ici. Voilà, c'est ici la faucille du géant. Tu, 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 tu. Alors, donc, ça doit être par là. Ah bah, c'est lui. C'est Comet. Regardez-moi qu'il est beau. Comet rouge. On va tuer un Chocobo. Pour le plus grand bonheur d'Alberrec. Encore un. Enfin, peut-être qu'il va nous tuer. Alors. Chocométéor. Ah. Bah. Bien, ouais. Il n'y a rien plus de faire. Ah, par contre, il n'a pas de barre de... De stagger. Ok. Pop. Pop. Chocométéor. Ah, oui, d'accord. Ok. Merde. Mais. J'ai compris. Aïe. Eh, mais. Il est venu, il est stun. Est-ce qu'il fallait rien, peut-être pour lui? Du coup, mes compétences de Garuda n'ont pas l'air très utiles parce que, vu qu'il n'a pas de barre de stagger. Ah, attention, Chocométéor. Ah, mais il a fait deux. Ah, par contre, là, je ne vois rien. Il faut que c'est plus complexe. Je ne sais qu'un prend une potion, mais... Il est chaud. Je prends le Chocométéor. Ah, je prends le Chocométéor. Ah, je prends le Chocométéor. Ah, je prends le Chocométéor. Eh. Mais par contre, il... 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 Il casse vraiment les couilles. Tu casses tes couilles, ça bête! Arrête! Mais arrêtez! Oh, c'est quoi ce spammeur? Fini-y-y-y-y-y-y-y-y. C'est bon, euh... Ah, de c*****. Mais putain, mais... Oh, mais il a qu'un paterne, hein. Oh, je vais le niquer. Ah, je vais le niquer, là, il m'a sué. Salve-y! Je déteste! Crève! Mais c'est abusé! Putain mais en plus j'ai whiff Attends là juste pas m'a oublié Il m'a foulé Tu vas mourir Oh non Il va pas recommencer Bon c'est passé Mais d'extrême justesse Je m'en t'aidais pas à me faire rouler dessus Plus il me cramoisi Pauvre bête Il m'a défoncé Ça va pas la tête Il est fou celui là Bon bah du coup on va aller voir Micheline En fait là typiquement la bague du berserker elle m'a pas aidé du tout au contraire Ça m'a complexifié le combat mais d'une force J'ai plus de sous Ok deuxième cible d'élite Alors l'autre il s'est retrouvé Le S on va peut-être le garder pour la fin du stream Alors Empire de Sandbrek La nef déchue R encore à la frontière de la conscience Ce fantôme des heures sombres De notre histoire Je vais aller voir le forgeron Si on a pas un petit truc à crafter Parce que je crois que la plume cramoisie justement elle rentrerait dans le craft d'une des ressources On va aller voir Black Thrawn Pégatrice Non Peut-être le brassard Ah du coup il nous faut le plein crasseux Et Du coup il servait à crafter quoi La ressource qu'on a récupéré Peut-être renforcer Bah je sais pas du tout Sans doute plus tard Donc nef déchue Nef déchue Alors je l'ai sauvegardé mais je voulais pas sauvegarder Nef déchue La nef déchue Vous savez par contre il faut que j'enlève la cave parce que sinon je vois pas Alors je pense que c'est pas là la nef déchue Voilà c'est ici C'est ici Alors où est-ce qu'elle est cette crature ? Où es-où es-où es-tu créature démoniaque ? Putain il va falloir la chercher par contre Ça va être moins fun Je pensais qu'elle était dans le village Mais est-ce qu'elle est vraiment dans le village ? Est-ce que ça me paraît pas une zone de combat Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Bah je sais pas Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Bah c'est tout Peut-être ici Plus vaste Putain j'aurais dû regarder attentivement Plus attentivement La définition du truc Là c'est les vergers Je sais pas si Je pense pas que ça soit là Parce qu'ils ont vraiment dit La nef déchue Alors qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec cette éthérite ? Pourquoi il y a une lumière ? Est-ce que ça serait pour nous amener vers ce point rouge qu'on avait vu à côté de la lune ? En tout cas du satellite de cette planète C'est étonnant Est-ce que c'est avec tous les éthérites ou quoi ? Ou juste celui-ci ? Alors ? Alors ? Ta salle bête Tu m'as fait sursauter Putain je vais pas la trouver alors que je pensais que c'était le plus simple Je sais pas où on va mais on y va Attendez on est où là ? Ah c'est peut-être ici hein ? Quoi ça s'y prêtera ? Oh ! Le maître balistère Bon recyclage par contre Ok du coup lui Ramenez vos faux doyeurs Ah oui Oui Histoire que mon mortier évoile Les purgions de leurs déchets Ah 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 Je vais regretter d'avoir suivi les servos de la mer C'est facile Eh oh Ah bah super J'apprécié Tiens il se recule Ah putain mais je pensais pas que Je vois rien Putain mais Quel immense Non mais c'est trop haut Ok maintenant on va pouvoir s'occuper Oh non mais j'ai appuyé là Pas d'accord Je suis peut-être de mauvaise force Ok ça explose après J'ai rejeté ça ça va exploser Ok je prépare Ok du coup je vais faire Merde j'ai oublié de te mettre là Tout ça pour ça Putain C'est déceptif Bah par contre là On va voir quelque chose C'est déceptif C'est déceptif C'est déceptif C'est déceptif T'as une souche de chien Allez on va s'occuper de lui On va essayer On va essayer Tout le sabreau Je sais pas si Ok Ok c'est quoi ça Ok c'est juste des zones au sol Ok Ok Voilà Voilà C'est terminé Je n'ai fait que 26 000 de dégâts Mais du coup je comprends pas Mais je voyais rien Coute de cette tornade Oh god C'est un coup de mon chien ! C'est fini pour toi ! Enfin ! Laisse-moi ! Je vais laisser ! Faut qu'ils ont la déstabiliser ! Ah ! Il faut qu'il meure maintenant ! Ah mais ça la cancelle du fou ! Ah ! Voilà ! Le voile à mort ! 2200 XP peut-être à niveau 41 ? Oui ! Niveau 41 ! Ça fait plaisir ! Et de la scarlatine ! Ne t'avise pas de revenir ! Ouais ! T'as compris ! Ne t'avise pas de revenir ! Pardon mon chien ! Ok ! Du coup sauvegarde ! Et on va continuer donc cette fois-ci la quête principale ! Et pour ça il va falloir retourner au repère ! Je pense qu'on va débloquer le vaisseau ! Ok ! Ok ! Donc alors attendez ! Je vais quand même regarder par où il faut passer ! Ah ! Il y a la boîte aux lettres ! Mais j'ai peur qu'il y ait des quêtes annexes dans la boîte aux lettres ! C'est pas grave ! Si l'histoire t'intéresse ! On a pas peur nous ! Heureusement pas de quêtes annexes ! Ah ! Relation épistolaire ! Un succès ! Un succès ! C'est quand même plaisir ! Un petit succès ! Et puis tant qu'on a passé dans le... Dans le jeu ! Dans ces quêtes annexes ! Va être bien un petit succès ! Alors ! Vous retrouvez les objets de Sid pour le moteur en mitrille ! C'est ça ? Si mes souvenirs sont beaux ! Je fais juste un petit truc ! Voilà ! Alors ! Est-ce que je me suis trompé ? Non ! Ah ! C'est là ! Examinez les documents ! Allez ! Je casse ma gros... Je cache ma grosse tête ! Ça m'a l'air d'être le journal de Sid ! Mais s'il est là, c'est que Mead a déjà dû le lire ! Voyons ce qu'il y a d'autre ! Ok ! Et là ! Hop ! Le bureau ! Qu'est-ce que c'est ? Du tabac ? Du tabac ? Aucun intérêt dans la portée à Mead ! Bah si ! Si elle veut fumer ! Continuez d'examiner les biens de Sid ! Alors elle est bien de Sid ! Ah bah y'avait juste... Un gros point rouge en plein milieu ! Elle devait être à Mead ! Il y a un papier dedans ! Un papier dedans ! Papa a été surpris en voyant ta première version et elle restera son trésor ! Il a mis un autre de ses précieux trésors dedans ! Papa est certain que tu inventeras des merveilles qui réaliseront les rêves de tout le monde ! Il croit en toi et sait que ses rêves seront aussi exaucés grâce à toi ! C'est très intrusif ! C'est très intrusif ! Bon on est très intrusif ! Dans la... C'est un bon début ! Sid aurait caché quelque chose dans la première oeuvre de Mead ! Qu'est-ce que ça peut être ? Demandons à Otto ! Otto ! Where are you ? Du 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 ! Alors, t'as trouvé bien possible ! Saurais-tu ce qu'est la première création de Mead ? Voyons ! Quelle était sa première création ? Ah oui, ça doit être l'orchestrion ! Elle ne devait pas avoir plus de 11 ans voire 12 quand elle a construit cette machine ! Et là ils vont nous dire, il faut acheter toutes les partitions ! Tu aurais vu comme il était fier de son butchou ! Et quel est le rapport avec ce qu'on cherche ? Je pense que Sid a dû cacher une pièce dedans ! Hum, ça m'étonnerait pas ! Bon, tu n'as plus qu'à aller vérifier ! L'orchestrion n'a pas bougé, il est toujours dans le réfectoire ! Tu 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 ! Vous avez entendu les rumeurs au sujet de l'attaque de Canvaire ? Dégagez les mioches ! Je ne l'ai pas cassé ! Moi je ne l'ai pas cassé ! Ah je vais éclater ! De quoi est-ce que vous parlez ? Rien ! On n'a rien cassé du tout ! On n'a pas cassé l'orchestrion ! Pourquoi ? Il ne marche pas ! On dirait ! Il marche ? Et puis non ! Tu vois ? Et vous n'avez touché à rien tous les deux ? Ah, je vais les... Je vais les punir ! Ah, je vais les taper ! Je vais en prendre un pour assommer l'autre ! Ah, c'est jeune ! Allez, poussez-vous de là ! T'as fou l'or une claque ! Je peux se permettre, c'est... C'est dans un jeu vidéo ! Putain ! Sale gosse va ! Putain mais je ne sais pas parce que je ne pourrais pas me contenir ! Je les ai arrêtés, j'attache ! Tu l'as cassé ? Ça va aller ? La violence ! Je rigole hein ! Non, mais enfin... Oui... Bon... Ça dit quoi là ? Ouais, il y a du son ! Tu l'as réparé ! Mais... Ça c'est nouveau ! Oui, c'est nouveau ! Oh... Jamais entendu celle-là ! Cette musique s'est lancée quand j'ai retiré ce... Ce truc bizarre ! Ça doit être la pièce ! Bah ça c'est chanceux hein ! C'est bien ça le trésor de Seed, ouais ! Ah je les pardonne ! Il l'avait montré, ça me revient ! Il l'avait appelé... L'ultime pièce de son rêve ! Hmm... Voilà la pièce manquante de l'entreprise pour sûr ! J'espère ! Allons voir si nous pouvons concrétiser son rêve ! Ah... T'es le père, t'es le fille ! Hop ! Ça... S'y fait ! On a un petit soucis ! Notre prince s'est sauvé ! Dion le sage ! Oui ! Il s'est fait la malle quand j'avais le dos tourné sur toi ! T'as, je suis vraiment entouré d'incapables ou quoi ? Avant d'aller acheter une barque à Obélos pour ne pas rentrer à la nage, il a quand même laissé un message ! Aïaïa, j'en peux plus ! Il a tout un empire sur ses épaules, il a sûrement ses raisons ! Le pauvre, il aurait mieux fait de rester au lit ! Il est encore très loin d'être... Mais t'avais qu'à te surveiller ! Tout comme toi, j'imagine ! Oto m'a raconté tes déboires à Canevers ! Je me demande pourquoi les princes détestent autrement récupérer ! Je suis fatigué de ces incapables qui m'entourent ! Je demanderai à Joshua ! Je dois retourner à Canevers ! Alors essaye au moins de ne pas trop forcer ! En tout cas, tâche de rester en vie ! Je ne peux pas rester ici alors que Liner Yard continue de s'éloigner ! Je dois me dépêcher ! Merde, une nouvelle quête est disponible ! Oh mais encore un forgeron ! Oh non ! Oh il est encore pas bien le forgeron ! Oh ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il me veut encore ? Il va vouloir voir un objet ? J'suis fatigué ! Salut Clive ! Merci d'avoir aidé Blacksorn l'autre fois ! Ouais ouais ! Oh non ! Non non ! Laisse-moi deviner ! Tu as encore des soucis avec lui ? Oh non ! Voilà ! Oh non 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 ! Trop ! Qu'il est plus bavard en ta présence ! Tu pourrais m'aider ? Je vais voir ça avec les... On ne va pas le laisser ruminer... C'est les civés les gars ! C'est sympa Clive ! Allons discuter avec lui et voir ce qui le tracasse à ce point ! Oh ! C'est pour des nouvelles recettes mais c'est bien parce que c'est ça mais... Oh le mec qui s'offusque à chaque truc ! Oh ! Qui fait son grand dur mais... Quel chieur en fait ce Blacksorn ! Oh ! C'est dur de... De devoir gérer tout ça ! Bouge ! Arrête de bouder ! C'est une blague Clive ! Me dis pas que vous allez remettre ça ! Vous avez vraiment rien de mieux à faire tous les deux ! Il faut croire que non ! Ouais putain je me pose la même question finalement ! Un anneau que tu n'avais pas l'air d'apprécier ! On pourrait savoir pourquoi ? Dis-nous tout ! Ca sert à rien de grommeler dans ton coin ! Si c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ! Oh oh un peu plus ! C'était bien l'anneau ! T'inquiète pas ! Il a fait remonter à la surface de très mauvais souvenirs que j'aimerais bien oublier ! Des souvenirs dis-tu ? Je sais que certaines choses sont pénibles à ressasser Blackthorn, mais pourrais-tu nous en dire un peu plus ? T'as tout compris Clive ! J'ai pas envie de tout déballer ! Allez raconte ! Allez raconte ! Allez raconte ! Celui qui a forgé cet anneau s'appelle Zoltan ! Oh ! Zoltan comme dans Diablo ? Il y a longtemps ! Tu nous as jamais parlé de ça ? J'ai été surpris par... Cet anneau ! J'ai reconnu le travail de Zoltan la minute où je l'ai vu ! Le seul ego a fait des progrès ! Je peux vous assurer que... C'est du travail d'orfèvre ! La personne qui me l'a donné m'a bien précisé que c'était un objet de grande valeur ! Zoltan a pas seulement perfectionné son art de forgeron ! Maintenant il maîtrise aussi la ciselure ! Ce qui me mine ! Et alors ? Tu es forgeron, pas orfèvre ! Et bim ! Mais je suis le seul forgeron de ce repaire ! Je suis pas venu ici pour faire fortune en vendant des armes ! Je suis là pour assurer votre sécurité grâce à tout votre équipement ! Chaque pièce d'équipement que vous portez doit être optimisée pour vous garder en vie en combat ! Je donne tout ce que j'ai pour les confectionner ! Il est donc hors de question que je fasse moins bien que les autres ! Et quand je vois ce que Zoltan arrive à faire à ses heures perdues... Je comprends ! Dans ce cas pourquoi ne pas aller le voir pour en apprendre plus sur ses techniques de fabrication ? Ils s'en mettent pas trop pour les quêtes hein ! Si vous arriviez à vous parler, tu pourrais en tirer quelque chose ! Tu passes tes journées à tout donner pour faire en sorte qu'on soit équipés ! C'est à notre tour de faire quelque chose pour t'aider ! De plus je ne pense pas que ce soit si terrible de revoir un ancien camarade ! Tu peux bien faire cet effort si tu es vraiment prêt à tout donner ! Voilà, c'est ça Blackthorn ! Pas de fierté déplacée ! Et puis on va pas te laisser y aller tout seul ! D'accord ! Parfait ! Alors, où devons-nous aller pour trouver ce... Zoltan, c'est ça ? À Dravost, mon ancien village... Il en est toujours le chef ! Dravost, j'en ai déjà entendu parler ! C'est pas loin de Tabor, non ? Au nord des Landes de Kolava ! C'est bon Clive ? On se donne rendez-vous à l'entrée du village ! Je me charge d'y traîner notre bougon de forgeron ! Alors, je te souhaite bonne chance ! À Dravost, donc ! Allez, c'est t'y part ! C'est t'y part ! Dravost ! Ah, Dravost ! Ouais bah, comme le tour quand même ! DRAVOST ! Alors... Ah... Ils sont là ! Tu as déjà été mis dehors ? Non, ce gars-là veut pas nous laisser passer. On ne peut pas entrer ? Ce sont les ordres du chef. On accepte personne sans son accord. On a des soucis au village, et on a pas le temps de s'occuper de vous. Vous pouvez repartir. Toujours têtu comme un chocobo à ce que je vois. Ça fait un bail vite, le Morveux. Non... C'est vraiment toi ? Plaxorm. C'est bien moi, oui. C'est bien moi, oui. Tu parles d'un accueil ? Alors que je viens juste faire un tour au pays. Je suis là pour voir Zoltan, Morveux. Alors laisse-nous passer ! Le chef ? D'accord. Mais va pas provoquer une bagarre avec lui. Oui, oui, oui! Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Allez-y alors. Ben voilà ! C'était pas trop compliqué. Merci. C'est un village de Forgeron. Ah. Non. d'accord je vais voir ce qu'il dit je t'en remercie il est sûrement à la forge tout en haut de la côte j'imagine qu'il n'a pas bougé d'endroit je vois sur les hauteurs du village bonne chance ce sera pas trop c'est qu'il part destination atteinte bonjour monsieur zoltan si vous le dites j'avais pourtant donné l'ordre à vide de fermer les portes du village on veut pas de visiteurs ici vous êtes priés de disparaître au plus vite black sorn est là vous pouvez répéter il est venu de loin pour vous parler c'est la meilleure ça il attend à l'entrée du village alors vous pouvez le rejoindre et allez vous n'étiez pas apprentis ensemble c'était il ya bien longtemps merde c'est pas assez chaud les flammes de ces pourvoyeurs ne suffiront pas pour la forge on n'arrivera jamais à la température nécessaire si on ne peut pas mettre la main sur de nouveaux cristaux vous voyez bien que vous dérangez alors laissez moi tranquille j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ce traite de black sorn j'ai coupé les ponts avec lui de toute façon j'espère que c'est assez clair disparaît ça me va pas du tout comme réponse j'ai bien compris eh ben super mais qu'est ce que tu fous là oui on peut dire que je lui ai parlé oui oui on peut dire que je lui ai parlé oui il t'a donc sèchement envoyé balader oui rien d'étonnant de sa part aucune chance qu'il veuille me voir mais qu'est ce que tu lui as fait ça pourrait nous aider de le savoir il a vraiment l'air de t'en vouloir bon il se trouve que j'ai fui dravost mon départ a fait que zoltan a dû se débrouiller et gérer le village tout seul j'ai toujours privilégié la qualité pour mes créations je cherche à créer des équipements à la fois solides et pratiques des produits qui puissent fournir un confort d'utilisation et être efficace mais en temps de guerre on privilégie la quantité en recherche des armes bon marché facile à produire ça ça me rappelle le background de mes persos un perso d'idère les deux étaient incompatibles c'est à ce moment que j'ai décidé de partir ça pouvait plus durer quelle triste conclusion en effet zoltan s'est montré à la hauteur en tant que chef de village ses choix ont apporté des bénéfices durables à tous les habitants ils ont longtemps profité d'une vie aisée mais c'était jusqu'à ce que les cristaux viennent à manquer sans eux plus de magie pour faire tourner les forts un jour Sid m'a expliqué comment fonctionnaient les cristaux il m'a dit qu'un cristalmer a créé un léger reflux d'éther en le puisant dans la terre oui c'est ce qu'on appelle le surplus d'éther c'est pour ça que dans les zones à proximité d'un cristalmer on trouve des cristaux de grande taille qui sont parfaits pour les forges seulement depuis la destruction de Krodrak le surplus d'éther s'est taré ah du coup les cristaux c'est des surplus d'éther du cristallisé quoi il sera plus possible de continuer le travail de la forge au village dans ces conditions Clive j'ai une idée aïe j'ai peur mais si on leur construisait une forge comme celle du repère en utilisant un soufflet il est possible d'allumer un feu sans cristaux comme je le fais moi même tous les jours attends Blackthorne Sid a conçu ce système extrait pour nous c'est un des trésors du repère tu veux vraiment qu'on le leur offre comme ça il est fou je ne suis pas d'accord du coup I changed my mind je ne suis pas d'accord c'est le village où tu es né on ne va pas le laisser mourir de toute manière j'avais bien l'intention de partager les inventions de Sid après la destruction des cristaux il est fondamental que les gens apprennent à vivre comme ils le veulent sans être dépendant de la magie Ravost ne sera que la première étape vers cet idéal tu n'es pas d'accord avec moi Auguste oui bien sûr dis comme ça c'est bien évidemment en total accord avec la volonté de Sid merci Clive je vais de ce pas faire les préparatifs oui je compte sur toi je vais en effet avoir besoin d'aide il va nous falloir un paquet de gens pour construire cette forge Auguste toi tu t'occupes de tout expliquer aux gens d'ici et de recruter des volontaires on occupe tout de suite j'ai un autre boulot pour toi Clive j'ai besoin d'un matériau pour le souffler il me faut la peau d'une salamandre du désert qu'on trouve dans les landes de Colava elle est particulièrement résistante à la chaleur c'est l'idéal je pars directement à la chasse alors est-ce qu'ils vont demander le alors elle est pas si loin que ça on va y aller à Doudou Chocobo Ambroisie on va y c'est tippa c'est-à-dire faudra que je rachète des potions et des trucs comme ça mais je pense que ça sera suffisant pour vaincre cette salamandre enfin j'espère ça c'est un rhino furos voilà donc une salamandre du désert éliminons la salamandre est-ce que ça va ? qu'est-ce qu'elle me fait ? ah mais oh oh je suis salu ça suffit ah mais c'est le veteran c'est terminé encore alors combien de dégâts on va faire ? 40 000 c'est pas mal 40 000 c'est pas mal 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 elle devrait mourir je pense que ça suffira pour faire un soufflet de bonne taille c'est tout ce qu'il voulait et on est reparti à ce qu'on est bien ado de chocobo la 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 bon bah après on va après cette petite quête annexe on ira faire une petite pause parce que on tente faire un petit bio c'est pas mal tout 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 Du du du-du du du du-du du du-du du-du du. Du du-du. C'est quoi votre nom alors ? A soufflet. T'as pu trouver la bestiole ? Ouais. Voici la peau que tu cherchais. Peau de salamandre donnée. Parfait, c'est bien ça. Bon, maintenant il faut se mettre au boulot. Si tout le monde y met du sien, ça devrait pas prendre trop de temps. J'en crois pas, mes yeux. Ils avaient raison. Il est vraiment possible de faire un feu de cette puissance sans magie ni cristaux. On va pouvoir se remettre au boulot. C'est bon. Le village est sauvé. Désolé pour tout à l'heure. Putain, mais vraiment le pire. Je n'ai pas vraiment été agréable. Mais vous avez quand même construit cette magnifique forge pour nous. Notre village vous doit la vie. Ça me rappelle un petit peu FF5. Quand on voit ça, que les cristaux sont détruits, qu'ils n'ont plus la magie des cristaux. Qu'est-ce que c'est ? Notamment le cristal du vent. Du coup, il n'y a plus de vent. Ils doivent trouver des solutions pour avoir un bateau qui fonctionne sans puissance éolienne. En utilisant, il est plus facile de maintenir le fourneau à haute température, ce qui permet de forger des armes plus résistantes. Il vous sera certainement utile. J'ai toujours envié Blackthorn. Même en devenant le chef du village, je n'ai cessé de perfectionner mon art pour attraper ce sagouin. Mais j'avais beau y passer des nuits entières, j'ai jamais réussi à atteindre son niveau. C'est un génie. Je ne pouvais pas lutter. Il a abandonné le village pour être libre. Il avait tout pour lui. Le courage et le talent pour réussir sa vie. Vous feriez mieux de lui donner ça en personne. Pour ça, il faudrait d'abord que je lui pardonne. Et ce n'est pas demain la veille. Oh le bâtard ! On reprend la forge. Allez hop ! Bon Clive, je crois que tout est réglé ici. On peut rentrer. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire quoi que ce soit pour réconcilier ces deux-là, de toute façon. Le plus important, c'est que Blackthorn a l'air de se sentir mieux. Et ça veut dire mission accomplie pour nous. On peut le dire. En fait, Blackthorn semble avoir encore quelques directives à donner pour utiliser la forge. Par devant, je me charge de le ramener à bon port. C'est compris. Je garde le coq de Zoltan avec moi. Quoi le coq de Zoltan ? C'est noté. Ça lui fera une bonne surprise au repère. Allez, donc on retourne au repère. Map monte. Ah, il y a une autre quête importante. Je n'y avais pas fait gaffe. Allez, 54 mètres à faire. Hop ! Je n'ai pas pu terminer l'installation de la forge. Après, c'est aux villageois d'arriver à se débrouiller sans notre aide. Au final, je n'ai pas eu l'occasion de reparler avec ce satané Zoltan. En fait, il m'a demandé de te remettre quelque chose. La coq. On lui a remis la coq. Mais c'est du coq. Comment ça se fait que tu... J'ai mon petit réseau. Zoltan a vraiment dit que c'était pour moi ? Il t'a toujours considéré comme le meilleur forgeron du village. C'est dur à croire. En tout cas, ça change rien. J'ai aucun regret d'avoir quitté le village. Vous vous battez au péril de vos vies avec les armes que je crée en donnant tout ce que j'ai. Il n'y a pas de plus grande fierté pour un forgeron. J'ai pas l'intention de m'excuser auprès de Zoltan. Mais j'accepte avec plaisir son présent. Après tout, ça me permettra de sauver plus de vies avec des équipements à poil meilleur. Si ce vieux bougre travaille nuit et jour pour me surpasser, pas question de me reposer sur mes lauriers. Je me laisserai pas faire si facilement. J'ai une réputation à tenir. Ça fait plaisir de te voir reprendre du poil de la bête. Je suis désolé de vous avoir inquiété toi. On sait que dans quelques heures, tu vas encore faire ton... On sait comment ça va se passer. Il a beau dire, la vie de son ancien camarade compte beaucoup pour lui. Oui, ils sont devenus ce qu'ils sont grâce à leur rivalité. Tu as bien raison. Mais c'est fort dommage qu'il n'ait pas pu se réconcilier au final. Ça sera notre prochaine quête quoi. En tout cas, bien content que tout soit rentré dans l'ordre. Merci pour tout, Clive. C'est grâce à toi que Blacksorne a retrouvé la pêche. On a un forgeron dépressif quoi. 1535. Et plan ceinture de l'ouroboros. Ah, des... Je ne sais pas pourquoi il met un S à plan alors qu'il n'y en a qu'un plan. Attendez, est-ce qu'on peut la crafter ou pas ? Qu'est-ce qu'on a ce qu'il faut pour la crafter ceinture de l'ouroboros ? Ah, la plume croix ramoisie, il nous manque la langue d'archéosaure. Ah, ouais. Bracelet d'ouroboros. Et après, surtout, on risque d'avoir la lame. C'est tout. Ok, ok. Alors, normalement, on avait une autre quête prioritaire. C'est au niveau du jardin. Ah, sans doute pour augmenter encore nos... Notre... Nos stocks de potions. Mais du coup, on fera ça juste après une petite pause. Histoire d'aller faire un petit bio. Je sauvegarde. Hop, hop, hop. Je vous mets l'écran de pause. Un peu de musique. Attendez. Un peu de musique. Hop. Et on se donne rendez-vous dans... Allez, 5 grosses minutes. A tout de suite. ... 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 Vous savez, j'ai invoqué Garou ! Tiens, faudra que j'en fasse un slip. A moi Garou le chanteur ! Vous avez vu combien il faut Garou ? Non, j'ai voulu trop bourré. Ok, pardon. Oh ! Ok, let's go. Ok. Je n'en peux plus là. Non mais, j'ai mal-timé. Oh putain, par contre je l'enchaîne. Pas la puissance du Canada ! Par la puissance de l'Orif Esther ! Oh je vais le défoncer là. Là je tiens à dire que je l'ai défoncé le petit. Le petit pote. Ah, je pensais qu'on allait pouvoir monter. Bon, il faut que j'aille où ? Ah, par ici ! J'espère que ce n'est pas de là où je viens. Ah si, c'est là d'où je viens. Pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. Ah, coup dur. Je me perds. Si vous voyez un coffre, vous n'hésitez pas à me le dire. C'est très important. Ok, là il y a un truc. Donc, je suppose cette fois-ci, c'est là. Ah oui, il y a un loot pour nous dire. Vous n'avez pas été ici. Par contre, on ne voit rien du tout. C'est... C'est giga sombre. Elle me redonne des potions. Ça sent le boss quand même. Assoupir de titan. La fureur tellurique. Je suis Clive Seed Mythos. Allez, je descends par l'échelle. T'as encore des potions ? Ah non, des morceaux de pierre draconique. Oui. Je sais pas, il y a quelqu'un qui part. C'est qui qui me balance fort ? Ah mais voilà, il y a le mage. Et non. Faut que j'arrête de claquer mes ulti dans le vent parce que... Minda, ça me met un peu de temps à chercher. Ils sont morts ? Oh, je les ai défoncés. J'essaie de colmater la brèche. On a retrouvé Gilles. Salut, Gilles. C'est pas le moment de faire des câlins. Bon, Gilles, tu vas y passer, je pense. Excuse-moi de te dire ça, mais... C'est pas... Ok. Ah il se transforme en Odin, ça y a. Oh mais putain, Odin il est fort quand même. Il est quand même classe aussi, Odin. Il en a un poste, ça aussi c'est un bon wallpaper. Oulolololo. C'est parti pour le festacle. Oh la cinématique est incroyable. Oh la cinématique est incroyable. Oh la cinématique est incroyable. Ah c'est Moïse. Il a séparé la mer en deux. Incroyable. Voilà pourquoi le chapitre s'appelait l'Abyss. Bien vu. Bien vu Mash, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui suit. L'Abyss est venu et on n'est pas dépourvus. Oh bah tiens. Qui voilà. Ça serait pas ce bon vieux Barnabas. Il ne renaîtra de ses cendres. Eh bien, il s'en sortira sûrement. Qui aurait cru que le lien mental qui l'unissait à toi était si robuste ? Il est impossible de le rompre aisément. Je comprends que le maître éprouve quelques difficultés. Le monde sera bientôt recouvert de noirs. Et à ce moment, Tous les êtres vivants seront anéantis. Non comment. Nous allons mettre fin au fléau noir. C'est dans ce but que nous détruisons les Christomères. Pour sauver ce monde du naufrage qui le menace. Tu crois donc que c'est là ton destin. Jouons à Destin pour changer de vie. Même les dieux ne peuvent s'opposer à son avancée inexorable. Des efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Il est temps de regarder la réalité en face, Mythos. Tu dois rejoindre les dieux Et accomplir ton destin. Jamais. Jamais. Je serai de me battre pour mes convictions. Tu te laisses encore entraîner par cette ridicule volition. Allez c'est parti. C'est le grand emplacement. C'est ça hein. On a... Comme un distance, ça m'a fait penser à ça. T'as un bon mage. Elle est bon la bagarre maintenant. Est-ce que le combat contre Odin sera plus épique que celui contre Bahamut ? Est-ce que je vais me faire défoncer le Huck ? Oh j'ai peur. Oh j'ai peur. Je vais en finir avec toi. Quelle témérité. Mais je suis là pour te dresser. Te rappeler quel est ton devoir. Aïe. On va les rappeler. Allez défends-toi. Tu as bien progressé depuis notre dernière rencontre. Je suis impressionné. Bah écoute j'ai suivi une attaque. Mais comme réceptacle. Je crains que mon maître ne te trouve encore déficient. Je vais essayer d'observer un peu ce que c'est pas clair. Je vais voir si c'est déficient. Tu prétends détruire les cristaux-mères dans le but d'arrêter le fléon. Une idée imbécile que t'a donné un imbécile. Comment oses-tu ? Tu ne sais rien de nature de ce que tu y tiens. Nul ne saurait changer son destin aussi facilement. Tu ne peux l'ignorer. Aïe. Tu ne vois pas de toi. Putain je lui laisse. Ce n'est pas vraiment l'impression. Par contre il a. Il a une TV au. Il a un problème avec lui. Il a masse pv, masse volonté. Il commune dieu. J'attends qu'il me fuit. J'essaie de faire une attaque... Ah putain, il était sûr. Putain, c'était là qu'il fallait le faire. Putain, mais... On a enlevé de la volonté, ça va être chaud. Après, ces patterns, ils sont pas... C'est pas si compliqué. Pour le moment, en tout cas. C'est vrai que là, pour moi, c'est moins que pv. Là, c'est là que j'aurais dû le faire. Enfin, je vais quand même utiliser mes compétences, parce que si j'attends qu'il soit en état de choc... Par contre, j'ai ce qui est vraiment tout. C'est là, j'ai enlevé 10% de sa vie. Mais super. Allez, petit fur et j'ai acquérir, histoire de se heal. J'en ai assez vu. Si tu t'obsties n'a refusé du destin, je vais devoir avoir recours à d'autres moyens. J'ai l'essayé. Putain, mais... Putain, mais... Oh, j'en ai pas de la parade. Putain mais moi je vais me faire défoncer 5 secondes mais comment voulez-vous que je joue un fichotant de dégâts Pourtant j'ai tout claqué Ah j'ai peut-être dû claquer un truc Ouah ça sent mal C'est peut-être scripté Je pense que c'est scripté Mais après alors souvent D'ailleurs ce côté 5 APV c'est pour caler plusieurs phases de combat Tu vois Du coup il pourrait faire un côté moins stack APV et mettre plusieurs barres de vie T'as l'impression que ça Que sont les émissaires Des instruments qui reçoivent un fragment de pouvoir divin Qui portent en eux la puissance et l'autorité pour dominer le monde au nom du maître Les émissaires existent uniquement dans ce but Nous sommes bien plus que ça Cette puissance divine est incommensurable Elle est si intense Qu'elle consomme tous ceux qui la manipulent Quand elle atteint son paroxysme Il leur est impossible de conserver leur humanité Et ainsi ils se transforment En aberration inhumaine gouvernée par ce pouvoir insensé Les primordiaux C'est un fardeau bien trop grand même pour ses élus À part pour toi Mythos Tu as le pouvoir de plusieurs primordiaux Et pourtant ton corps n'en souffre aucunement Quoi ? Que veux-tu dire ? C'est pourtant simple Les primordiaux ne sont que des sacrifices qui te sont destinés Ton rôle de réceptacle divin Est de dévorer les émissaires Dans le but d'obtenir des pouvoirs dignes des dieux Comment ça ? Mythos Ta conscience t'aveugle Tu as oublié ton instinct originel Qui est de te repaître des émissaires Tant que tu ne te remémore pas ta mission réelle Tu ne parviendras jamais à percer mes défenses Enfin Si cela peut te consoler Sache que tu n'es pas seul dans ton erreur Le carcan de la volonté emprisonne toute l'humanité Mais notre maître dans sa grande mensuétude A pris les hommes en pitié Et décidé de leur venir en aide Grâce à l'expurgation Ils retrouveront leur forme légitime Mais de quelle forme parlez-vous ? Je parle de loyaux serviteurs de dieux Non Des éthériques, vous dites Allons donc Quel vilain mot que voilà Ces loyaux serviteurs de dieux sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté Et qui vous pousse à la poli Ils sont purs Ils sont divins Tu veux dire rendre tous les gens éthériques ? Tout à fait mythos Comme il se doit Pendant trop longtemps Les humains ont été pervertis par leur volonté sacrilège Il est temps qu'ils retrouvent un monde de quiétude et d'égalité Ils seront sauvés et trouveront la rédemption Pas question Nous n'accepterons jamais de nous laisser faire Nous ne voulons pas de votre rédemption Nous bâtirons notre monde Et nous vivrons comme nous l'entendons Les hommes Ne sont pas vos pions C'est vraiment curieux Quand vos volontés s'embrasent Les liens qui vous unissent se resserrent un peu plus Mais peut-être Que ceci pourrait s'avérer utile Clive ! Les émissaires restants Semblent tous proches de toi Si les liens qui vous unissent sont assez forts Tu pourrais même dévorer leur pouvoir de ta propre initiative Sans que j'intervienne Sinon Jill tu peux essayer de congeler tout ça Pour éviter qu'on se fasse Ah Tu vas y arriver Il faudra bien On n'a pas le choix Ah bah d'accord Combat terminé Ok Ténestité de Bahamut Pulsar Bon c'est un combat pour nous montrer que Barnabas est vraiment trop trop puissant pour nous Donc tu vois côté sac APV C'était pas vraiment côté sac APV C'était pour montrer qu'il était puissant Et qu'on pouvait pas le tuer Et qu'on pouvait pas le tuer J'espère que les autres vont bien L'entreprise n'a pas été entraînée dans la faille Ne t'inquiète pas Avec un peu de chance Pourquoi ça ? Ils sont tous nus Ils ont vu ta glace Pourquoi ils sont tous nus ? Pourquoi ils sont déshabillés ? Parabas a encore eu le dessus sur moi Je n'ai pas assez de force Comme si tu étais le genre d'homme A te laisser faire et te résigner A renoncer à tout pour devenir l'hôte d'Ultima Je sais que tu ne le feras pas Tu ne céderas jamais J'en suis convaincue Tu le sais Mais tu n'as pas peur de tout ça Si Barnabas dit la vérité Alors je ne suis pas vraiment humain Je suis d'ores et déjà un monstre Quand je me transforme en ivrite Qu'il s'empare de moi Il y a d'autres moyens de se réchauffer Surtout quand tu es un émissaire du feu Il a très bien pu sécher ses vêtements Et en plus tu vois Ils sont tous nus mais ils sont à côté Pourquoi ? Toute ta vie Tu as aidé les autres Et sauvé des vies J'ai aussi tué plus d'une fois Et si c'était le sens de mon destin Est-ce que c'est ça mon rôle ? Après toutes ces années Tu es toujours le même Tu veux toujours aider les autres Et faire ce qu'il y a de plus juste Alors tu finis par prendre sur toi Mais ce qui m'attriste un peu C'est que dans tout ça Tu oublies une chose très importante Toi, Clive Toi Il faut que tu penses un peu plus à toi, Clive A ton propre bien-être Tu sais Je pourrais perdre le contrôle à tout moment Ne dis pas ça Tu as plus d'humanité en toi Que tous les gens que je connais Et je sais que tout ce que tu veux C'est vivre une vie normale Ce qui fait de nous des hommes C'est que nous nous battons Pour protéger ceux qui nous sont chers Et ça, Clive C'est toi qui me l'as montré J'ai choisi de vivre pour te protéger J'ai pris ma décision Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider Tu as l'air sûre Et Je crois savoir ce que je dois faire Hein ? Tu n'es pas obligée, Clive Pourquoi elle lui pique ses pouvoirs ? N'oublie pas Que je te donnerai la force de porter ce fardeau J'ai enfin compris Jill Mes fautes comme mes peines Ces fardeaux que je porte Mon passé Toutes ces choses Ont fait de moi l'homme que je suis Je suis Pourquoi tu vois les particules elles sont bien faites Allez vous s'embrassez Ah non J'en fais le serment Je combattrai ce destin Juste de toutes mes forces Jusqu'au bout Il le faut Pour être à tes côtés Je te promets qu'on pourra encore admirer la lune Tous les deux Moi aussi je te fais une promesse Clive Quoi qu'il arrive Nous nous retrouverons toujours Toi et moi Merci Le plus grand bonheur que j'ai eu dans la vie C'est toi Jill Arrêtez de tourner autour du Voilà Et on remonte cette lune Avec ce point rouge Souloir et détendre Ah oui Elle a remis ses vêtements Elle aussi C'est une petite somme Et Barnabas Est-ce qu'on le poursuit Non Je pense que nous le croiserons de nouveau Que nous le voulions ou non Et puis Nous avons quelque chose de plus important à faire Ah bon Vous l'avez pas déjà fait Ah le dernier cristal L'ultime cristal L'Eneria rassombré corps et biens Valud n'osera jamais attaquer sans lui Mais c'est sûr qu'ils vont nous attendre Réfléchissons Et essayons de faire le point Alors rentrons chez nous On repère Pour mieux revenir ici Promesse est changée Ah oui du coup après Ah ouais du coup Là on va s'occuper de toute cette partie De la map Pour aller ici Ok bah retournons au repère Autour nous a Autour nous a J'ai demandé d'aider pour les réparations Et le réapprovisionnement Dans un port qu'il connaît bien Près de Randella On pourra sûrement quitter le port Quand on le rejoindra C'est pas risqué ça De ce que je sais La zone est submergée par des hordes d'étherique Humains comme monstres sont malheureusement atteints Ce n'est pas de tout repos pour lui C'est un sacré personnage ton oncle Il se laissera pas faire aussi facilement Mais j'aimerais quand même avoir tout notre soutien Et c'est le minimum On lui doit tellement Je compte sur toi Au delà de la mer de Nahaldia Shiva Ok on a absorbé les pouvoirs de Shiva Glisser de Shiva Permette de se rapprocher rapidement D'un ennemi ou bien de l'éviter En se déplaçant rapidement dans n'importe quelle direction Je devrais aller voir Joshua Il est encore à l'infirmerie On va regarder les Les compétences de Shiva Du coup il en reste deux encore Je pense Ah est-ce qu'il en reste deux ou pas Ah peut-être pas Non il ne reste qu'un Il ne reste qu'un Et ça devrait être Odin je suppose Alors du coup on a quoi Glisser de Shiva Prima lance des projectiles de glace On nous a tiré au corps à corps Pêche les plus légers de fuir Ah pas mal ça Et la poussière de diamant Ouh par contre poussière de diamant Par rapport à Ah on ne voit plus Non il est en train de glisser C'est quoi Ah celui-là Ah bah c'est mieux finalement Poussière de diamant Mais il faut l'acquérir Attendez Ah parce que j'utilise quoi J'utilise ça Rapacité Est-ce que j'ai un truc qui est mieux Alors je pense que Attendez Je vais me faire rembourser Ça rafala Du coup rapacité Attendez Deviens utilisable avec un autre Ok donc nickel Parce que dans ce cas-là Moi je prends Ça Je l'améliore au max Et après je prends quoi Bah c'est bon Du coup Équipement Je prends Shiva Et je garde la rapacité Voilà Après là Du coup on a Les friments Non Moi je l'ulti La poussière de diamant Voilà Est-ce qu'on ferait pas ça Moi ça me parait pas mal On se déplace rapidement En glissant sur la glace Et surtout Ça fait un peu C'est un truc que j'aime bien Avec Avec Ifrit Du coup si je le retrouve Avec Avec Shiva Je me dis Ça peut être pas mal Ça peut être Oh on a une quête Qui va nous permettre Ah Auguste D'accord Donc Auguste Ce sera sans doute Pour L'entre de Mid Ok on a des quêtes Pas mal de quêtes annexes Qui vont se lancer Et Il y a des nouvelles Recettes Au niveau de la forge Et bah écoutez Je pense Je pense qu'on S'arrêtera là Et on continuera Sans doute Dimanche La suite De FF 16 Ça me permettra De revoir un peu La cinématique Pour Tu as bien Avoir tout compris Alors qu'est-ce qu'il a De nouveau Vers glaçante Bah nickel ça Ça fait que plus 5 Mais On va pas faire La difficile Alors est-ce qu'il y a De nouveaux Mobs aussi Au niveau De Les monstres de chasse Pour faire peut-être Voilà La ceinture d'Ouroboro Tout ça Bon est-ce que ça vous plaît Toujours autant FF16 ou pas Moi je suis toujours J'aime toujours Même s'il y a des kits annexes A faire J'aime bien Alors est-ce qu'on a De nouveaux Mobs Ah non on a plus Attendez Est-ce qu'on arrête De tuer tous les mobs Il nous reste Très celui-ci à faire Ok Et donc là On va arrêter les kits Qui va faire Bonjour Clive Voici ce que je peux te proposer Passation de pouvoir Chapitre premier Sableau clair Et on a pas mal de quêtes 5 Sans compter les quêtes Ici 3 quêtes Ça fait 8 quêtes À faire J'espère que vous êtes prêts Pour les 8 quêtes annexes Dimanche J'espère que vous êtes prêts Parce qu'il faudra Il faudra s'y préparer Hop Mais avant de faire tout ça On va sauvegarder On va regarder Où on en est Peut-être que Demain après Je ferai peut-être Un petit live L'après-midi Sur un Sur un petit jeu Je sais pas Je verrai Je verrai Hop Retour à l'écran Titre Alors combien j'en suis Dans la progression Du Game J'en suis à 4 86% Les gars 86% Est-ce qu'on s'approcherait Pas de la fin En 52 heures Là On a avancé Comme assez Assez grandement Pourtant On a pas fait grand chose Finalement Mais on a bien avancé Ah ouais Là on va arriver Dans les 10 derniers Pourcents du jeu Moi je pense Ça veut dire Que semaine prochaine Il est fini le jeu Très clairement Elle est finie Donc à partir de La dernière semaine De juillet Sans doute Du Demon's Souls Mais là on le sent Que très clairement Dans Dans Comment on s'appelle Dans l'histoire On va battre Barnabas Ça va Ça va débloquer On va avoir Donc notre dernière Notre dernière Primordio Et après Ça sera Forcément Ultima Dans le cas Du dernier Donjon Donc il nous reste Dernier cristal Dernier Dernier émissaire Et après Ultima Voilà Je pense que c'est ça Les derniers 14% Mais voilà Il nous restera Des quêtes annexes Aussi à faire Donc on les fera Et on essaiera De faire le dernier Ennemi Rang S Également Pour Je pense Je pense Que d'ailleurs Il n'y aura Plus forcément De 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 chasse Si on Si on voit A peu près L'interface Le tableau Par contre du coup Je me suis trompé C'était 83 84 Bon Quoi qu'il en soit Je mets 84 On sait jamais Je vous laisse ici Prenez soin de vous Passez une très bonne soirée Un très bon Samedi Et rendez-vous dimanche Sans doute vers les 21h Je pense Pour la suite De FF16 Des bisous Bye bye